Les lettres d'information à adresser aux soumissionnaires Afin de donner la possibilité aux concurrents dont les offres n'ont pas été prises en considération d'exprimer leurs observations face à la décision d'attribution du pouvoir adjudicateur, la législation applicable en matière de marché public prévoit un standstill de 15 respectivement 10 jours calendrier entre la notification de la lettre d'information et la conclusion du contrat. La prédite lettre d'information doit contenir divers éléments. En premier lieu, la motivation de la non-prise en considération de l'offre. De plus, cette communication doit également comporter les voies de recours possibles contre la décision d'attribution du pouvoir adjudicateur. La lettre d'information doit impérativement se référer au règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'État et des communes et notamment à son article 14 qui dispose que Les décisions administratives refusant de faire droit en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d'office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indiquer et voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l'autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté. L'absence d'indication des voies de recours empêche le délai afin d'entamer un recours en annulation de courir. Il est donc théoriquement possible qu'une procédure de recours en annulation aboutisse encore au-delà du délai de trois mois prévu.